la semaine s'est poursuivre bien mesdames et messieurs avec des bonnes nouvelles nous avons commencé cette semaine vous le savez mesdames et messieurs avec les forces armées de la république démocratique du congo qui pour l'instant contrôle toujours moutanda et d'autres entités aussi stratégique dans les territoires des routes où l'ennemi en difficulté et nous pouvons aujourd'hui confirmer que l'ennemi les jours à venir seront très très douloureux pour les rdf m23 parce que les forces armées de la république démocratique du congo nécessite aussi des assez conformés voilà à ces armées qui doivent aussi faire face à toute éventualité mesdames et messieurs même si l'armée américaine vient en république démocratique du congo les fardc seront toujours là pour faire face à n'importe quelle armée aujourd'hui pourquoi parce que là les réformes au sein de ces forces armées de la république démocratique du congo continue toujours à se faire est déjà là c'est bien sûr cette bonne nouvelle que nous pouvons partager avec vous mesdames et messieurs avec toutes ces précisions la république démocratique du congo compte déjà avoir six drones ch4 parce qu'on parle des drones ch4 ce sont des drones qui viennent tout juste après les ch5 ch5 c'est la dernière génération des drones utilisés par certains pays aujourd'hui qui a silistre comme il faut en matière de la défense et là nous pouvons voir d'abord l'algérie au niveau de l'afrique et la république démocratique du congo avec les ch4 c'est pour éradiquer d'une façon complète l'avant tir des rdf m23 sur les sols congolais et là donc mesdames et messieurs ces six drones déjà alors trois qui sont aujourd'hui en république démocratique du congo et souper ces drones vont entrer déjà en action pour éradiquer ses forces négatives et d'abord un premier lien nous avons les rdf qui sont sur les sols congolais entrer des combats sous les labels m23 voilà donc si drone et les trois qui sont déjà république démocratique du congo trois autres vont venir dans les jours qui vont suivre et c'est pour justement renforcer l'armement des forces armées de la république démocratique du congo parce que c'est parmi même les objectifs primordiaux qui s'est fixé le chef de l'état félicite c'est qui dit rendre les fardis c'est beaucoup plus ça aussi quand on se lance dans des zones fassives qu'on soit prêt à en découdre avec n'importe quelle armée la défense de la république démocratique du congo passe aussi par la capacité des forces armées de la république démocratique du congo et c'est ce que nous sommes entrés d'observer donc avec toutes ces pertes aujourd'hui enregistrées par l'ennemi c'est les fruits d'abord de ces drones qu'elle est et phare dc avait dès le départ depuis que cette guerre a commencé et les m23 parce qu'on facilement on peut identifier tous les endroits là où ils sont entrés déjà c'est renforcé et les drones on peut le dépêcher pour qu'ils fassent bien son travail et c'est ce qui a été fait souvenez-vous au mois des mains 2023 les chefs de l'état était sur les points même d'ordonner les tirs sur corneille nanga qui se présente aujourd'hui comme les leaders de cette coalition afc rdf m 23 mais les chefs de l'état avait n'avait plus pris cette décision parce qu'il y avait des civils qui entouraient corneille nanga et on ne pouvait pas quand même prendre ces risques tuer les compatriotes parce qu'on a juste besoin de tuer corneille nanga et bien le moment viendra et avec tous ces drones mesdames et messieurs une fois déployés dans la partie est du pays je vous assure les m23 peuvent commencer à compter déjà leur jour au bout des doigts parce qu'on déjà là ils sont en difficulté avec ces drones facilement on peut identifier toutes les zones où ils sont entrés de s'est renforcé toutes les zones où ils veulent aussi attaquer les positions des phares dc et opté déjà par des tirs bien ciblé et les m23 je vous assure sont entrés justement de retrouver encore une fois en difficulté alors l'avantage déjà avec un c'est donc c'est que ça va nous permettre tout d'abord de nous mettre aussi dans un tout mon modernisation d'abord d'être au point parce qu'il y avait beaucoup de défis il ya dix ans si on peut revenir en arrière les fadc avait beaucoup des difficultés pour qu'on nous puissions aussi répondre aux besoins tel en compte aussi de cette guerre parce qu'elle n'est pas seulement dans une guerre qu'on peut considérer qui peut se dérouler comme d'autres guerres il ya aussi cet aspect systématique qu'il faut prendre au sérieux et c'est comme ça que les et phares dc je vous assure les gouvernements qui n'hésite pas de prendre aux gens des dépenses et de moins pourquoi les fr dc soit aussi au point et déjà là les trois autres restants comme je le disais peut-être vers la fin de cette année 2024 ces drones seront aussi en république démocratique du congo total ces drones c'est quelque chose qu'il faut aussi à saluer et voilà donc encore un aspect très très positif comment on peut les constater comme je le disais les trois premiers drones voilà qui a réussi en mai 2023 avait permis au fr dc de tuer carlos les chefs des renseignements des m23 rdf voilà c'était avec ces drones donc facilement un responsable des mouvements armés on peut l'identifier grâce à ces drones et facilement on peut décider de la battre sans beaucoup de difficultés et donc les m23 sont avertis les m23 rdf sont donc avertis imaginer toutes ces pertes qu'ils ont enregistré les week-ends dernier dans les territoires des routes ou roues eh bien ajoutez encore une fois toutes ces bonnes nouvelles côté congolais pour et voilà donc ils sont entrés des chercher des voies et moyens pour l'année ils ne vont même pas résister ils n'auront pas la capacité de résister à tous ces drones et bien c'est qu'ils vont faire peut-être c'est se camoufler ou disons quitter toutes ces entités est arrivé aussi à éviter d'autres pertes énorme dans l'air j'espère qu'on va justement y arriver parce que c'est le souhait de tout le monde voilà mesdames et messieurs quand vous êtes en train de demander à ce que le gouvernement puisse avoir des matériels aussi sophistiqués pour faire face à ces rdf m23 toutes vos revendications toutes vos demandes sont en train de trouver des réponses parce que je me rappelle la semaine passée en début des semaines vous avez demandé à m'entreprise de voir les fardes et de voir ces voisins l'indo entrer sur les fronts et se lancer même dans des offensives contre ses ennemis dès la paix voilà ça a été fait le week-end dernier les territoires des routes où aujourd'hui toutes ces entités que les fardes et sont entrés de récupérer les voisins l'indo également mesdames et messieurs en quelque sorte on peut dire les tous les parcs des virons a aujourd'hui c'est nous sommes en voie de récupérer d'avoir de garder les contrôles sur tous les parcs des virons parce que c'est une fois nous arrivons à récupérer windi déjà là ça sera en tout cas des pertes énormes pour le m23 dans les territoires des routes où et pourtant leur bastion se trouve aussi dans les territoires des routes où quand on voit qui wangia c'est déjà parce que c'est aujourd'hui qui wangia qui est considérée comme l'air capitale facilement on peut arriver aussi à contrôler une grande partie territoire des routes où et moi je vois une difficulté pour les vêtements parce qu'aujourd'hui il commence à chercher comment installer un autre bastion dans les territoires des masses ici où l'air chef aujourd'hui qu'on est un gars pourrait aussi à s'installer pourquoi parce qu'aujourd'hui avec autour ça devient de plus en plus compliqué parce que toutes les offensives des fardes et c'est les m23 ont dit mal à résister il n'arrive pas à résister même trois jours face aux attaques des m des gens des fardes et c'est de wazalendo pourquoi parce que c'est bien étudié c'est bien planifié des stratégies qui sont aussi développées par les fardes et c'est parce qu'à un certain moment vous étiez entré des vous inscrire en faux quand on parlait de ces répliques stratégiques tous les plus stratégiques pour les fardes et c'est je vous assure mesdames et messieurs c'est étudié et c'est beaucoup plus ça ça le permet beaucoup plus des multipliers ou disons de développer d'autres stratégies pour s'élancer dans d'autres offensives dans des contre-offensives même face à ses ennemis et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le territoire des routes où les m23 n'ont pas pu résister parce que dès le départ les fardes et c'est avec détruit leur armement voilà quand on détruit un armement aussi très important d'une armée voilà et de ces rebelles surtout mesdames et messieurs il n'avait même pas les moyens pour riposter aux attaques des fardes et c'est qu'ils avaient comme travail à faire c'était juste décompté les morts dans les rangs chercher comment elles vont les évacuer vers les rwanda parce que c'est comme ça qu'ils font ils ne laissent pas leurs cadavres ils prennent tous ses corps et on les amène au rwanda pour peut-être chercher comment les enterrer et si vous allez au rwanda et bien ce sont toujours des day qu'on peut compter par ci par là dans les différents quartiers surtout dans les districts des roues bavou c'est comme ça que ça se passe donc mesdames et messieurs il ne faut pas dire que l'armée n'est pas en train de faire quelque chose il faut plutôt poser la question à ces rebelles si vous avez cette possibilité vous pouvez le demander et elle même vont vous dire qu'est ce qu'ils sont en train d'enregistrer c'est vrai vous pouvez aussi et c'est un peu d'opposer cet avis qui sont en train de mettre en disant quelles sont les entités que nous sommes en train de récupérer je vous dis à route où on a récupéré montande qui belise aujourd'hui nous avons aussi un entrée regardant sur kibirisi parce que l'entièreté de cette localité aujourd'hui ou des mains peut passer sous le contrôle des fardes et qui coucou où on a attaqué les m23 sur toutes les différentes collines qui coucou c'est dans la chefferie des buitos toujours un territoire des routes où mesdames et messieurs aujourd'hui les fardes les m23 rdf ont dit mal même à mener des actions militaires dans toutes ces entités alors pourquoi n'est pas d'abord à se contenter de ce qu'on a parce que je vous assure c'est pas les l'objectif en disant c'est pas ce que nous souhaitons nous voulons voir les fardes et nous voulons voir si wazalendo faire plus et c'est ce qu'ils vont faire d'ici là parce qu'on ne veut plus voir une armée et qui vous récupérez une entité et tout juste après on va apprendre que c'est le m23 les rdf qui sont revenus et contrôle cette entité c'est pas ce que nous voulons voilà pourquoi nous sommes entrés d'insister de voir les fardes et au delà du fait de récupérer une entité il faut tout faire pour instaurer réinstaurer voilà l'autorité de l'état dans toutes ces entités et puis continuer à pourchasser l'ennemi et reprendre le contrôle des deux toutes ces entités qui l'occupent aujourd'hui c'est vrai les territoires des retours dans toute son entièreté s'avère aussi dans très important voilà pourquoi nous sommes entrés de tout faire pour anéantir cela parce que tous les renforcements que l'ouganda donnait au rwanda john rdf m23 ça passait bien sûr par les territoires des routes aujourd'hui notre souhait de voir aussi bourna gana être récupéré et pour arriver à bourna gana on doit d'abord se rassurer que toutes ces entités d'abord la chefferie des buitos et elle est même dans la chefferie des bouicha prendre toutes ces entités aujourd'hui qui contrôlent les m23 là facilement on peut avoir une idée sur des offensives qu'on peut mener sur bourna gana donc voilà c'est une étape nous allons étape par étape et c'est pas moi de vous donner toutes les stratégies parce que je ne connais pas ce que les phares dc sont en train de préparer mais nous nous sommes entrés du tout simplement des données ses avis beaucoup plus optimistes et à un certain moment je peux dire les phares dc ne déçoivent pas parce que c'est une armée qui est là mais qui attend toujours recevoir les ordres des politiques donc s'il ya un ça ne va pas on doit plutôt s'attaquer aux politiques et non dire l'armée n'est pas au point où l'armée n'est pas aussi efficace c'est pas ça parce qu'une armée on connaît son efficacité quand on voit cette armée à l'oeuvre mais les phares dc à un certain moment quand ils entrent en action le oise à l'endocicat ils entrent en action souvent nous enregistrons des résultats positifs mais des foyers à l'ennemi qui vient attaquer et nous nous sommes là pour replier tout simplement pourquoi parce qu'on n'avait pas on nous 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 basons beaucoup plus sur des réponses qu'on pouvait réserver à l'ennemi mais on n'était pas là aussi pour attaquer des fois l'ennemi et là où quand on attaque l'ennemi se sent toujours en difficulté parce qu'il n'a ça et ne s'attend toujours pas à ce qu'on à ce qui est voilà des attaques des phares dc voire même des oise à l'aide surtout les oise à l'aide ça j'insiste beaucoup plus parce que ces oise à l'aide comme vous le voyez quand on parle d'un combat corps à corps sur les fronts ces oise à l'aide au nom pas des déconquérants ils sont là et vous même vous sentez leur détermination d'abord patriotique et on peut aussi ajouter une donne très importante qui est bien sûr c'est soutien populaire qui continue toujours d'embêter continue toujours bénéficier les fardes c'est voir même le voisin de mesdames et messieurs voilà les éléments qui nous poussent toujours à être optimiste imaginer tous ces drones que les fardes et c'est bon à voir souper tous ces drones mesdames et messieurs une fois sur terre et je vous assure ça sera la fin même dm fin 3 ça sera la fin parce qu'ils peuvent avoir aussi d'autres capacités pour abattre tous ces drones mais ils peuvent sur les six et vous assurez ils vont pas atteindre tous ces dons parce qu'on va le déployer aussi et là c'est les fardes c'est qui continue toujours l'état majeur des fardes c'est qui continue toujours de multiplier des stratégies pour anéantir ces rebelles donc soit optimiste en mesdames et messieurs cette guerre est sur les points de connaître son épilogue voilà donc on va donc observer tous avec vous c'est que la suite va nous réserver alors avant de terminer cette émission au pour aujourd'hui il faut aussi préciser qu'une fois de plus les rdf m23 qui se sont retrouvés en difficulté face aux fardes c'est même dans le territoire des masses ici parce que je vous parlais de ces verrous sécuritaires autour des sacs et les fardes m23 rdf n'arrive pas à faire sauter ces verrous et parce qu'ils sont en difficulté à massy s'ils n'avancent pas à autour où ils sont en train de perdre des entités qu'est ce qu'ils font ils s'apprennent encore une fois à la population c'est comme ça qu'ils ont largué une bombe dans la cité de minova nous sommes en territoire des calais et provinces du site qui vous ils ont largué encore des bombes et là des civils ont été tués dont une maman et son petit-fils tué par des bombes des rdf nous sommes dans les territoires des calais en province du site qui vous voilà encore une fois quand elles sont en difficulté tous toutes les fois ils s'apprennent toujours à la population c'est la population qui est l'air cible principal ils larguent des bombes vaque vaque et c'est comme ça qu'on a enregistré même des civils tuer dans un cas de déplacer parce que le m23 avait cibi aussi des tirs de la part des fardes c'est dans le territoire des masses ici et les fardes c'est avait même détruit leur armement important et c'est comme ça par colère ils avaient même largué des bombes dans une cité dans un cas des déplacés en ville des gaumes aujourd'hui nous comptons 35 morts il ya toujours des blessés et j'espère que les reprises en charge s'avère beaucoup plus efficace parce que nous ne voulons pas qu'il y ait d'autres morts parmi ces déplacés voilà donc mesdames et messieurs c'est qu'il faut justement retenir par rapport à cette actualité donc le m23 il faut on doit toujours s'habituer à ce qu'ils sont en train de faire et aujourd'hui avec tout temps ces mauvaises nouvelles qu'ils sont en train d'avoir aujourd'hui avec toutes les pertes qu'ils enregistrent corneille n'engagez vous assure et sur les points d'abandonner son aventure il est prêt aujourd'hui de quitter tout ce qu'il est en train de faire pour chercher comment est ce qu'il va aussi à sauver sa peau c'est comme ça qu'ils savent que ça se passe parce que dans les radium 23 tous ces leaders que vous voyez aujourd'hui vous ne les sentez même pas même pour communiquer ils ont ils sont en difficulté pour communiquer alors qu'on est dans la qu'est ce qu'il fait il se focalise sur les activités minières pour avoir sa part et ben et sauver sa peau et donc il va quitter tout d'un coup cette rébellion et vous allez l'attendre s'exiler je ne sais pas dans quel pays qui est là il va le faire d'une manière beaucoup plus clandestine pour avoir donc il va donc comme il se concentre beaucoup plus les activités minières lui il va tout faire pour avoir sa part et quitter directement abandonné voilà cette coalition c'est comme ça donc chacun va chercher comment se protéger qu'un gars mais là où il est parce que lui c'est l'autorité morale tout simplement n'est fait que donner des ordres et les gens sont là pour exécuter les exécutants vont aussi quitter vont vont plutôt fuir parce que quand vous avez des drones on peut cibler même un seul individu et on peut l'abattre sans difficulté sans beaucoup de difficultés c'est comme ça qu'on est nanga et au point de tout ça et aujourd'hui il s'est focalisé sur les activités minières pour fuir une fois pour toutes et vous ne les verrez presque plus jamais parce que lui pour être en république démocratique du congo qui s'assoit sous les présents félix qui s'est qu'est dit je ne sais pas que l'autre régime il fera face à la justice tous les seigneurs des guerres que ça soit depuis 1998 on peut commencer par là depuis 98 avec l'avenissement des en outre 98 voilà avec l'avenissement des rcd tous les seigneurs des guerres c'est vrai parmi et il ya cela qui ont été gratifiés parce que d'abord dès le départ ils avaient fait amende honorable pour se ranger dans une bonne démarche et facilement en optant pour la démocratie aujourd'hui ils sont entrés des compétitions dans les joutes et les électoraux parce qu'avec ça ils ne peuvent plier aujourd'hui à faire des aventures où ils ont allé et faire la lutte armée mais comme corne nanga lui a opté pour une lutte armée il doit être conséquent donc facilement il va fouillir l'âme on est seul va fouillir après avoir enregistré beaucoup des gains avec la l'exploitation des minéraux et facilement il va fouillir mais pour qu'il rêve dès son retour je ne sais pas si ça ça va arriver en république démocratique du congo il fera face à la justice la justice sera là entrée dès la tendre pour qu'ils s'expliquent voilà donc aujourd'hui on peut voir qu'on est un gars il est sur les points justement d'abandonner tout ça parce que les drones qui sont qui vont arriver je vous assure les m23 vont se retrouver on va anéantir c'est très bien parce qu'on va d'abord commencer par leur coordination les membres de leur coordination et puis ils n'auront pas quelqu'un d'autre qui sera là pour donner les ordres même qu'agame ne saura pas comment avec qui collaborer aujourd'hui peut-être lui-même viendra sur les sols congolais pour continuer à diriger cette rébellion je ne les vois pas à exagérer jusqu'à ce point voilà donc c'est qu'il faut retenir qu'est des bonnes nouvelles c'est à nous donc de rester optimiste et que ça puisse continuer comme ça pour les jours à venir donc on ne doit pas aussi tomber dans l'euphorie pour dire voilà nous sommes entrés de gagner nous nous allons célébrer tout ça qu'à la menace sera écartée complètement c'est ça donc on sait pas le moment de célébrer mais c'est à nous donc de rester très concentré sur toute la population réservez toujours votre soutien à oui phare dc parce que nous voulons que cela soit toujours au rendez vous mesdames et messieurs voilà qui met un point à notre production d'aujourd'hui je vous rappelle tout de même les numéros par lesquels vous pouvez continuer à nous écrire c'est les plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 nous sommes toujours très erré quand il y a des gens qui nous appellent vous pouvez continuer à les faire pour que nous puissions développer beaucoup plus toutes ces discussions avec vous tous ces échanges mesdames et messieurs commentez partagez et mais aussi toutes nos productions vos remarques sont toujours les bienvenues sur congolaive télévision la chaîne qui vous met toujours au parfait de l'actualité